Hey ! Salut les fans d'AmicoKal ! Comment allez-vous ? Ecoutez, j'ai manqué le temps. En ce moment, je manque beaucoup de temps pour faire des vidéos, des astuces, tout ça. Mais dès que j'aurai un peu plus de temps, je vous ferai un peu plus d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vous parle d'un bagnu. J'entends d'ici, un bagnu, c'est moche, il n'y a pas de plantes, ce n'est pas un biotope. Ok, pas de problème. C'est vrai qu'un bagnu, c'est nul. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de biotope. Pourquoi je fais un bagnu ? Parce que, en ce moment, je suis débordé dans la vie, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps de occuper mes poissons, mes repros, les petits, les gros, les moyens, j'ai tout stoppé. Donc, j'ai enlevé le sol pour faire un bagnu. Et l'avantage, attention, l'avantage des bagnus, c'est, oula, c'est très joli comme ça. L'avantage des bagnus, c'est qu'on a très très besoin, très peu besoin de nettoyage. Au fait, quand on fait un changement d'eau, juste un couche sur les vitres et le sol, terminé. Je n'ai pas besoin de contrôler tout le temps les paramètres d'eau. Je n'ai pas besoin de surveiller mes nourrissages, c'est-à-dire que je peux balancer autant que je veux la nourriture. Alors, pas une quantité extrême non plus, mais bon. Mais voilà. Et puis, l'avantage pour un bagnu, pour les discus, je parle pour les discus, ou par exemple des scalaires ou des autres poissons cyclidés, c'est qu'ils n'ont pas de territoire. C'est-à-dire que ces poissons, ils ont une façade de 2 mètres, ils nagent, il n'y a pas des coins où il peut se cacher. Ils n'ont pas du territoire puisque c'est un bagnu. Il n'y a pas de roche, il n'y a pas des racines, il n'y a pas des grosses plantes. D'autre part, les poissons, ils sont toujours ensemble, donc c'est une très très bonne cohabitation. J'ai ajouté une pompe, vous voyez la pompe ici, qui est en bas. Voilà, je vais vous montrer cette pompe. Allez, poussez-vous les poissons. Voilà, la pompe de brassage en bas, c'est-à-dire que chaque fois, je les donne à manger, au bout de 15 minutes, 20 minutes, je laissais en marche pendant une demi-heure pour pousser tous les déchets, par exemple les excréments, tout ça, vers le tuyau de l'aspiration de l'autre côté. Donc ça, c'est un super avantage pour avoir un sol toujours propre. Et l'autre avantage pour un bagnu, c'est que je ne soucis à aucun paramètre. Hop, une semaine, une fois par semaine, 70% du changement d'eau. On ne contrôle pas les paras pour savoir s'il y a du NO3 ou du PO4 qui ne va pas avec, les fers, machin. Donc ça, c'est un super avantage. On prend de l'eau, hop, on vire et puis on remet de l'eau neuve. Donc, il n'y a pas de plantes d'oxygénation, etc. Voilà, c'est ça qui est bien. Et puis, il n'y a pas d'escargot, il n'y a pas de plantes. C'est le top. Enfin, pour moi, c'est le top. Ce n'est pas beau, mais c'est le top. C'est facilité d'entretien. D'ailleurs, comme maintenant j'ai plus de temps, dans tous les bacs, dans tous mes bacs, j'ai que des bacs nus. Mais ça va revenir un jour, des bacs plantés, quand j'aurai un peu plus de temps. Comme disaient certains, quand je serai à la retraite, c'est une plante par jour, je vais planter. Et puis, je vais rajouter des produits, des engrais, machin. Non, non, non. On verra ça quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de dingue. Voilà, tout ça. La dernière fois, j'ai acheté les quatre rampes, le sol, machin. En fait, mon projet est stoppé du fait que je n'ai plus de temps, mais plus du tout. Donc, je m'excuse pour les vidéos. En ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que vous voyez certaines vidéos que je fais des balades en moto. Je fais d'autres choses que les boissons. Je fais des voyages aussi. Donc, je ne fais pas que des vidéos sur les poissons. Donc, regardez mes autres vidéos sur les voyages. C'est aussi sympa. Un bac nu aussi, c'est facile, c'est très facile à repérer un poisson qui est malade. Il n'a pas un endroit où se planter, se planquer pardon. Donc, s'il est malade, il s'isole dans un coin, éloigné du groupe. Et là, on sait que c'est un poisson qui n'est pas bien. Généralement, ils sont toujours ensemble. C'est ça aussi l'avantage d'un bac nu. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis peut-être à bientôt, si j'aurai un peu plus de temps. Parce que j'en ai quelques vidéos en préparation, les idées qui me reviennent, des petites astuces. Mais il me manque beaucoup de temps pour le faire. Et du matériel pour réaliser, justement. Donc, ciao ciao les fadas et portez-vous bien. Et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Car moi, je n'ai pas de droit en vacances. Je bosse beaucoup et très très dur. Donc, portez-vous bien. Ciao ciao les fadas.